Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cet horoscope du mois de décembre. Vous likez, vous vous abonnez et puis vous nous retrouvez, si vous le voulez bien, sur notre live du mardi soir de 20h30 à 22h. Et puis si vous cherchez une idée de cadeau, la bougie astrale de My Jolie Candle. En fait, il y en a 366, c'est-à-dire une par jour de l'année, avec des textes que nous avons co-écrits Zoé et moi. Taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois de décembre, eh bien une ambiance gérée évidemment par le soleil en Sagittaire dans un premier temps, et puis après chez votre ami Capricorne. On va passer rapidement sur le Sagittaire parce que bon, c'est votre signe d'argent. Alors, c'est une bonne configuration si vous avez quelque chose à vendre. Mais bon, si vous avez des achats à faire, comme c'est le cas souvent avant Noël, eh bien bon, vous aurez un petit peu de mal à sortir votre argent. Ou alors, vous constaterez avec dépit que vous n'avez pas assez pour faire tous les cadeaux que vous vouliez faire. En revanche, dès que le soleil va rentrer en Capricorne, c'est-à-dire le 21, eh bien vous vous sentirez beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise. Vous aurez l'impression d'ailleurs d'être mieux considéré par les autres. Et vous aurez des compliments sur la qualité de votre travail, vous aurez des compliments sur les cadeaux que vous aurez faits, puisqu'on va rentrer dans la période des fêtes. Bref, vous aurez de bonnes raisons d'être fiers de vous et de vous sentir flattés par le regard que les autres posent sur vous et qui sera un regard très positif. Même physiquement, vous vous sentirez plus en forme. Ce sera une bien meilleure période. Au niveau des activités qui sont évidemment gérées par Mars et par le soleil aussi, disons que Mars, qui est vraiment, correspond à vos énergies et à la volonté que vous développez, bon, eh bien elle est toujours en gémeaux, comme depuis le mois d'août. La différence ce mois-ci, c'est que d'abord elle est rétrograde et qu'ensuite elle n'est plus en dissonance avec Neptune. Donc il n'y a plus de coup d'épée dans l'eau, comme on peut expliquer cet aspect de cette manière-là. Là, disons qu'au contraire, elle va former un bon aspect et un bon aspect avec Saturne, et ce qui va certainement donner plus de force, plus de poids aux volontés et aux désirs que vous allez exprimer. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur ni de blesser, ni d'être mal considéré. Il n'y a aucune raison, tout simplement, bon, exprimez vos volontés, vos désirs. Alors ça concernera, c'est le secteur d'eux, c'est le secteur des possessions, c'est le secteur de l'argent aussi. Donc c'est vrai qu'on retrouve une deuxième fois la dimension financière de votre vie. Donc disons que ça peut être vraiment le principal souci, entre guillemets, ce mois-ci. Du côté de vos affaires de cœur, eh bien on va passer rapidement sur les premiers jours du mois, sur les dix premiers jours du mois avec une Vénus en Sagittaire qui provoque un excès de possessivité, de jalousie, enfin bon, des choses que beaucoup de taureaux connaissent. Et puis on arrive à partir du dix avec une Vénus en Capricorne, en signe de terre, bien disposée par rapport aux taureaux. Donc disons que vous allez peut-être vous laisser davantage aller à ce que vous ressentez, que vos sentiments, vous serez rassurés sur la nature des sentiments de votre partenaire, sur les vôtres, si jamais vous doutiez. Mais souvent, le taureau doute, il y a besoin de preuves matérielles des sentiments qu'on lui porte. Et là, avec cette Vénus du Capricorne qui va être là même pendant les fêtes, vous serez rassurés, c'est sûr. Vous n'aurez plus aucun doute sur la qualité des sentiments qu'on vous prête, et même sur le fait que les autres sont là pour vous en cas de besoin et que les liens que vous avez avec votre partenaire, avec vos enfants, avec vos parents, tout ça, ce sont des liens solides et sur lesquels vous pouvez vous reposer, mais pour la bonne raison que vous savez les entretenir. Vous, taureau, vous donnez beaucoup d'amour et d'affection. Les meilleurs jours du mois Les meilleurs jours du mois, le 1er, le 10, le 16, le 23 et le 28, disons que ce seront, vous voyez, ils sont nombreux, ce sont vraiment des journées où vous pourrez vous laisser aller à ce que vous ressentez et exprimez, exprimez bien vos sentiments. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre et puis de très belles fêtes surtout, éclatez-vous. N'oubliez pas nos réseaux sociaux, le site d'astrologie que nous avons, Créezo et moi, c'est l'astro.com. Et enfin, si vous voulez une consultation, vous nous écrivez. C'est parti.